Et c'est parti ! Comment ça va aujourd'hui la team ? Hey yo tout le monde, c'est Dix & Chicha, j'espère que vous allez bien. Wow, il faut arrêter de jouer de l'hélium la team. Hey yo tout le monde, c'est Dix & Chicha, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. En arrêtons les conneries et passons au vif du sujet. Mais le titre de cette vidéo ainsi que la miniature, je pense que vous attendez tous qu'on déballe la team pro classique. La petite nouvelle qui est juste ici, elle est arrivée, elle est enfin terminée. Le ressort a été changé, les petites modifs après le salon ont été terminés. Elle est là, ça fait déjà quelques jours que je l'ai chez moi, je ne l'ai toujours pas déballé, je n'ai toujours pas fumé dessus. C'est un supplice que je m'inflige, mais c'est un supplice que je vais vous infliger tout de suite. Parce que vous avez vu au salon qu'il n'y a pas que ça comme nouveauté, il y a un système de chauffe, il y a un embout génique, il y a des manches. On va commencer l'emboxing par ça, la team pro, on va la laisser à la fin les gars. Commençons par l'embout génique et le système de chauffe. Donc l'embout génique, il se présente comme ceci. Donc on a un très joli packaging du même style que le système de chauffe dedans, avec une petite housse en soi, etc. Pour ranger ça, comment c'est présenté, c'est super sympa. Et du coup, on a une petite chaîne en argent qui est assez longue. Ça arrive à peu près ici. Ça dépend. Avec un petit fermoir pour l'ouvrir ou le fermer. On a un petit joint ici pour le rentrer dans n'importe quelle manche de type ovale, pas plat bien sûr. Avec le logo Stimulation, ici je vous mettrai des photos un peu plus près, mais il est très joli. Ça ne va pas du tout le débit. Niveau prise en bouche, c'est assez cool. Il est très joli. Et du coup, il est disponible en deux coloris. Donc il y a le argent comme celui-là à 29,90. Et il y a le or, donc à mon avis c'est du plaqué or, peut-être un peu plus, j'espère pour le prix, qui est à 79,90. Donc voilà. En tout cas, qui est très très joli. On va en reparler juste après quand on aura déballé les manches. Pour le système de chauffe. Tac, donc au niveau de la boîte. La boîte est assez sympa. Stimulation avec le logo. C'est écrit Stimulation Accessories, Heat Management System. Je l'ai déjà testé. Ils ont fait quelques modifications. Là par contre, sur celui-là, on verra pour le test. On n'est vraiment que sur l'unboxing. Dedans, on a un petit papier qui explique comment ça marche. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été changées dessus. Au niveau des rings, au niveau des rings ici, au niveau des crans. Donc le système de chauffe, au niveau du prix, on est à 49,90. Et après l'avoir utilisé correctement et avoir trouvé comment il fonctionne, il en voit quand même pas mal. Donc on se retrouvera pour le test prochainement du système de chauffe de Stimulation. Mais franchement pas mal. Il fonctionne bien après ça. Il ne fonctionne pas comme les systèmes de chauffe qui existent déjà sur le marché. C'est un petit peu équivalent pro-host, on va dire. Équivalent pro-host. Avec quelques petites fonctionnalités qui sont quand même assez cool. Donc on en reparlera après. Donc voilà pour le système de chauffe de chez Stimulation. Au niveau de l'unboxing. Mais bon, on l'avait déjà vu au salon. On va passer aux manches Stimulation. Hop ! Donc au niveau des prix, comme je vous l'ai dit, pour au niveau des manches, c'est 34,90. Donc on est sur les mêmes prix que les MIG, que les ION et comme les carbone de très bonne qualité. On a trois colorés disponibles. On a le bleu carbone. On a le or carbone. Et on a le noir carbone mat. Donc ils sont très, 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 très jolis. Niveau finition, niveau prise en bouche, niveau débit. Pendant plus de trois ans, j'ai fumé sur le ION. Je fume encore sur le ION. Mais depuis que j'ai cela, je ne fume plus sur ION. Simplement parce que la qualité, on est au-dessus au niveau de Stimulation. On est au même prix, mais on est au-dessus. Surtout qu'il a fait un 18-8 au niveau des connecteurs. Donc hop, je vais sortir le bleu, par exemple. Tac. Au niveau de bleu, par exemple, déjà, bon, au niveau de la prise en connecteur tuyau, ça rentre assez bien, ça ne s'enlève pas. On a le Stimulation de gravé ici qui est très joli en blanc. Le bleu carbone qui est très joli. Il a prise en bouche qui est assez cool. Très bon débit. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'on a un 18-8 ici. En fait, il a fait au niveau de la grandeur, en fait, exactement pareil qu'un 18-8 classique de connecteur tuyau. Donc, par exemple, là, je vais prendre le connecteur de la Stimulation, par exemple. Et bien, en fait, c'est pareil, c'est un 18-8. Donc, pareil, je pourrais prendre un connecteur d'une autre marque, mais ça rentrerait par rapport au ION. Donc, en fait, je vous montrerai après sur la Stim. Mais par exemple, là, si je prends un 18-8, donc par exemple, on va prendre la Stim parce que c'est trop simple. Mais par exemple, si je prends Alexander, ça rentre parfaitement dedans. Et là, pareil, ça ne bouge pas. Donc, en fait, ça fait office de support tuyau. Après, je pourrais essayer avec tous les 18-8 que j'ai ici, mais on passerait des jours et des années. Donc, franchement, il est super joli. Le ION est cool. Si vous voulez ION, pas besoin de changer à part si vous voulez vraiment cette fonctionnalité en plus. Et surtout, une colorée en plus assez jolie. Et le côté Stimulation, mais rien à redire sur ce tuyau-là. Il est juste sublime et surtout au même prix que les autres. Donc, il se réveille un petit peu tard, mais au moins, il se réveille avec une petite nouveauté qui est celle du 18-8 au niveau de la prise en bouche. Tout simplement pour pouvoir rentrer son tuyau dans nos connecteurs. Et simplement ne pas faire tomber son tuyau et surtout de l'oranger. Mais même pour des photos, c'est très joli. Donc, voilà, trois coloris disponibles au niveau de ces Stimulation. Donc, noir, mat, or et bleu. On viendra un petit peu dessus juste après quand on aura déballé la Steam Pro. La Steam Pro le plus intéressant, je pense. Donc, comme ça, c'est le même packaging que la Steam Classic qui a 300 euros, enfin 299. Là, on est sur la Classic Pro. Donc, en fait, quand je vais la monter, vous n'allez pas voir la différence. Enfin, si je vous l'aurai posé comme ça une fois montée, vous n'aurez pas vu la différence tout de suite parce que c'est exactement la même. C'est juste que c'est la version Pro. Donc, avec trois nouveautés en plus qu'on a vu, que je vais rappeler encore une fois dans ce unboxing-là. Mais qu'on va tester et voir ce que ça donne dans le test qui sera un peu plus tard. Donc, pour celle-ci, on est sur un prix de 379 euros. Donc, 80 euros plus cher que la Steam Classic normale pour trois nouveautés. Donc, c'est assez raisonnable pour ma part. Donc, on va ouvrir ça. On va la déballer ensemble. Pour les personnes qui achètent la Steam juste après le salon et pas maintenant, pas dans les dates où cette vidéo sort, vous avez sans doute eu un prototype. Et s'il y a des fuites au niveau de la colonne, ben voilà, c'est que ce n'est pas encore fini. Parce qu'au salon, il l'a présenté, mais ce n'était pas encore fini, fini, fini. Parce que le ressort n'était pas encore performant à 100%. Mais là, du coup, maintenant, il a tout réglé. Hop ! On enlève la base pour libérer le carton. Tac ! On va sortir le vase. Alors, c'est là combien ? 36. Parfait. Hop ! On va tout sortir. Et après, on va monter la Steam. Voilà, il y a en dessous. Ah ouais, le certificat, j'avais oublié. Alors, j'ai déjà fait un unboxing de celle-ci, c'était en live YouTube. Mais ouais, depuis, j'ai complètement zappé. Et franchement, le certificat d'authenticité, oh my god, il est magnifique. Donc voilà, au niveau du vase, il ne change pas du tout, c'est exactement la même chose. Au niveau du système clic, c'est la même chose. Au niveau de la base, ça change, du coup. Au niveau de l'intérieur, déjà. Au niveau des connecteurs, ici, on a une graduation pour l'airflow. Donc, soit fermé. Ok, ça va. Donc là, fermé, ou soit on ouvre, et là, c'est ouvert à 100%. Parfait. L'intérieur, pareil, ce n'est pas creusé de la même façon, parce que dans tous les cas, on va avoir la colonne qui descend pour pouvoir purger quand on fume à plusieurs, et je répète, fume à plusieurs. Parce que quand vous êtes solo, vous pouvez purger, tout simplement. Normalement, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur la colonne. Sinon, on fait un retour dans le passé, et c'est complètement con. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris, en fait, quand on l'a présenté. Donc, le certificat d'identité, je bégaye carrément, mais il est magnifique. Donc là, on a le livret de stimulation, hop, avec toutes les photos, etc., les modèles. On a une petite partie 3D, ou une très belle photo de la chichette en même temps. Bon, c'est la classique, sur celle-là. Mais très jolie, voilà, on a une photo 3D, l'achat, avec toutes les parties de l'achat, et le certificat d'identité, qui est juste magnifique. Voilà, un petit peu blé, hein. Voilà, c'est un petit papier, mais ça fait vraiment classe. Hop, on va poser ça là. On a l'assiette. Donc, l'assiette, on va enlever ce plastique. Et du coup, à l'intérieur, après, on va avoir le 18-8, le diffuseur, comme d'habitude, comme la classique. On va avoir le connecteur 18-8 pour l'assiette, et le connecteur 18-8 pour le tuyau. Et on va avoir, du coup, le mécanisme avec le plongeur, du coup. On va monter ça ensemble, voilà. Hop, nickel. Je vais tout sortir. On a la colonne ici. On a le diffuseur. On a le connecteur 18-8 au niveau du tuyau. Les billes avec le petit ressort. On va mettre en dernier les billes et les ressorts, parce que ça fait plus peur qu'autre chose. Et on a le plongeur ici. Donc, ça, on peut virer la colonne. Hop. Donc, voilà comment c'est foutu. Et c'est vrai que ça change par rapport à la classique ou à la prime. Là, on a, du coup, le plongeur réglable. Donc, le monte à fond ou le descendre. Nickel. Alors, les billes, déjà. On va mettre toutes les billes. Alors, on vient foutre le ressort à l'intérieur. Comme ceci. On vient mettre la colonne dedans. Tac. On vient mettre les billes. Donc, là, j'en mets quatre. Parce que quand je vais fumer dessus tout à l'heure pour la tester, je vais voir comment ça fond. Si j'en mets deux dans le même trou, ça va pas le faire. Hop. Pour pouvoir tester, du coup, ce que ça rend avec le système de colonne soupape qui descend. Mais, après, si vous voulez fumer solo, vous allez juste en NB, là où vous mettez vos colonnes virtuos. Comme la plupart des chiches. Tac, tac, tac. Et du coup, on vient foutre ça dedans. Hop là. Et là, on visse. Et là, à ce moment-là, la colonne est fonctionnelle. On vient mettre le diffuseur. Nice. On vient régler le plongeur d'une taille convenable. Un peu plus. Hop, nickel. Hop là. Le 18-8 là-dedans. Ça, on peut l'enlever. Et on met, du coup, pour finir, le 18-8 de l'assiette. Et là, une fois montée la Steam Pro. Donc, voilà. Donc, au niveau de la Steam classique et la Pro, c'est exactement la même chose. Je pourrais mettre les deux à côté. C'est la même chose. Bon, un peu plus grande au niveau de celle-ci. Après, c'est le vase à un peu à l'heure du temps. Mais sinon, c'est la même chose. C'est juste au niveau du plongeur. Du coup, maintenant, on peut le régler en hauteur, le plongeur, sur celle-ci. Les connecteurs tuyaux, on peut aussi les régler pour ouvrir ou fermer pour le débit, tout simplement. Et au niveau de la colonne, on a juste à descendre comme ceci pour pouvoir purger quand on fume à plusieurs, bien sûr. Voilà. Donc, voilà au niveau de la Steam Pro. Donc, moi, je vais tester tout ça, voir ce que ça donne. S'il y a encore des fuites ou pas. Parce qu'au salon, il y avait juste un principe, il y avait encore un peu de fuite. Est-ce que ça fonctionne parfaitement ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Est-ce que c'est vraiment avantageux d'avoir tout ça ? On va le déployer prochainement. Donc, on va tester. Et on verra bien. Au niveau du coût du carbone. Voilà. En fait, ça rentre parfaitement dedans. Donc, en fait, quand vous fumez, vous avez le connecteur tuyaux, comme ceci. Vous le rentrez. Et en fait, le tuyau, le poser sur la sable et que ça roule, ou de le poser sur l'assiette, ou de le poser comme ça à l'arrache avec le connecteur. En fait, là, vous le rentrez comme ça avec le silicone qui ressort comme ça, bien sûr. Et au moins, vous pouvez tout simplement poser votre tuyau quand vous allez, je ne sais pas, chercher à boire ou relancer, ou même quand vous avez fini de fumer. Donc, ça, c'est cool de sa part, d'avoir fait ça. Nickel. Donc, au niveau de l'embrugénique, pareil, il rentre parfaitement dedans. Donc, que ce soit celui-là ou les autres, c'est nickel. Donc, top du top. Donc, voilà au niveau des petites nouveautés. Unboxing, au moins cette fois-ci au studio. Parce que c'est vrai qu'au niveau du salon, au niveau de la qualité sonar, c'était pas ouf. Malheureusement, à cause du salon. Mais là, voilà, au moins, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne au niveau du matos. C'est enfin disponible, bien sûr. Vous avez les liens dans la description, que ce soit l'embrugénique, que ce soit le manche, que ce soit le système de chauffe, que ce soit la Steam Pro. Nous, on se retrouve prochainement pour mon avis définitif sur tous ces accessoires-là. Vous aurez tout au niveau des tests. Et on va voir si jamais moi je vous conseille la Pro, est-ce que je vous conseille le manche, etc. Mais bon, le manche, vous pouvez foncer directement l'embrugénique aussi. Et le système de chauffe, attendez ma vidéo, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne pour les personnes qui ont du mal. Mais vous pouvez foncer aussi, c'est cool. Et la Steam Pro, si il a amélioré ce qui merdait un petit peu, elle va être juste parfaite. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer une petite question dessus. On se retrouve prochainement à la team pour tester ceci et tout cela, et toutes les nouveautés. Voilà, j'en parle trop, mais j'ai hâte de fumer dessus. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner. On se retrouve prochainement. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne secondaire. Pour ceux qui veulent m'envoyer des colis ou des lettres pour que je les ouvre en vidéo, vous avez dans la description, dans mes commentaires YouTube, l'adresse pour m'envoyer tout cela. La team, moi je me lance une session dessus et je vous dis, allez, peace !